Créer sa vie sur mesure, créer sa vie de rêve et implémenter des actions au quotidien, c'est possible, bien sûr que c'est possible parce que sinon je ne serais pas là pour en parler, mais par contre ça demande vraiment du travail et c'est le sujet de cette vidéo. J'aimerais vous partager mon parcours, j'aimerais vous partager mes meilleurs conseils et surtout de la motivation pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc on commence tout de suite cette vidéo. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Axel Bruderman et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, ce que je vous invite à faire dès maintenant, c'est à cliquer juste en dessous de la vidéo sur le bouton s'abonner, comme ça vous ne ratez pas une vidéo de valeur, sachant que je poste une vidéo tous les jours à 18h. Je vous recommande d'activer la cloche de notification, comme ça vous êtes notifié. Également si vous faites partie des personnes qui commentent la vidéo dans les 30 premières minutes qui suivent la mise en ligne d'une vidéo sur ma chaîne, vous avez une chance de remporter un appel avec moi totalement offert. Donc je vous invite à commenter. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de mindset, de parcours, mais également de conseils. Je vais vous transmettre dans cette vidéo vraiment toutes les armes qui, à mon sens, sont nécessaires pour réussir, du moins elles l'ont été pour ma réussite. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vraiment tout vous dévoiler de façon à ce que vous puissiez réussir à votre tour avec ces conseils. Alors premièrement, quel a été mon parcours ? Il faut savoir qu'avant d'avoir une vie totalement libre financièrement, d'être indépendant et de pouvoir déménager aujourd'hui à Bangkok, j'habite à Bangkok, et tout ça à moins de 20 ans, à 19 ans, je fais 20 ans dans quelques mois, et bien voilà, tout ça, ça a été fait étape par étape. Ça n'a pas été fait en un claquement de doigts. Ça a été vraiment un parcours, ça a été des épreuves et vraiment des doutes, des douleurs. Et aujourd'hui, vraiment, si je devais y repasser, j'y repasserais, mais avec de bien meilleures armes, on va dire. Donc voilà, clairement, je commence mon parcours, on va dire, d'indépendant, d'entrepreneur en tant que livreur de pizza. À l'époque, j'ai 17 ans, j'ai arrêté l'école, je travaillais seulement à la maison, sans même avoir de cours en ligne ou quoi que ce soit, juste pour passer le bac, pour faire plaisir à ma famille. J'étais en filière scientifique à l'époque et je travaillais en tant que livreur de pizza, le tout étant juste pour ramasser un petit peu d'argent. Je faisais en moyenne 20, 25 euros par soirée, donc c'était vraiment très peu pour 4 heures de travail, mais ça me permettait d'économiser et d'investir dans mes business. Il faut savoir qu'à l'époque, mes business, ce n'était pas grand-chose, c'était seulement des petites rentrées d'argent à droite, à gauche, ce n'était vraiment rien du tout, mais je n'étais absolument pas formé et juste, en fait, je passais à l'action. Je faisais un peu trop de choses, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai fait de la vidéo, de la photo, j'ai fait de la musique, également, j'ai fait une marque de vêtements. Ça, ça a été un de mes plus gros projets, même mon plus gros projet à l'époque et j'y croyais vraiment dur comme fer. Pourtant, ça ne s'est pas bien passé, j'ai perdu plus de 5 000 euros en investissant en publicité Facebook, dans les stocks, etc. Et je me suis retrouvé au final assez démotivé, mais je n'étais absolument pas prêt d'abandonner et aujourd'hui, j'en suis vraiment très reconnaissant. Je suis très content de pouvoir en être là aujourd'hui et d'être passé par ces épreuves. Donc concrètement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir échoué sur cette marque de vêtements, j'ai compris qu'il fallait que je me forme sincèrement parce que j'avais fait des boutiques e-commerce sans être formé, de la publicité également sans être formé. J'avais appris des choses par moi-même, j'avais développé certaines stratégies qui marchaient, mais pas assez pour amener assez d'argent en réalité. Donc, je me suis formé aux États-Unis, je me suis formé sur le marché français et j'ai cumulé tout mon savoir que j'avais emmagasiné avec ces nouvelles informations pour lancer des boutiques en dropshipping. En dropshipping, ça m'a permis au final de ne pas avoir de stock, donc pas avoir la pression des fournisseurs parce que j'avais des fournisseurs en France, donc de ne pas avoir la pression des fournisseurs, de ne pas avoir la pression des envois parce que ça demande vraiment du travail. Et par contre, d'avoir toujours l'aspect e-commerce et publicité parce que c'était là où j'étais bon, là où j'avais fait mes armes. Et donc en gros, je me suis concentré à fond là-dedans, j'ai lancé trois boutiques, trois échecs, puis vraiment j'ai réussi à créer la boutique qui m'a permis de générer mes premiers 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je me rappelle comme si c'était hier parce que dépasser les 10 ventes par jour, c'était vraiment quelque chose d'énorme à l'époque. J'avais un produit à 40 euros, donc j'avais dépassé les 500 euros par jour. J'étais vraiment très content. En moins de trois semaines, j'avais généré plus de 10 000 euros. C'était pour moi vraiment énorme, une consécration. Et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que je n'étais pas éduqué financièrement et ça, c'est une grosse erreur. Après avoir perdu tout mon argent, j'ai compris qu'il fallait que je recommence. Donc, j'avais déjà mes armes, j'ai relancé d'autres boutiques, j'ai investi à perdre parfois, mais surtout à gain dans certains business qui m'ont permis vraiment de générer pas mal d'argent et ensuite d'aider d'autres business à générer de l'argent. Avec mes compétences, j'ai pu apporter aujourd'hui, là où je vous parle, plus d'un million, 100 000 euros de résultats en dropshipping sur le marché français pour mes clients. Et ça, c'est vraiment très lourd. On l'a fait en 2019 et ça, c'était du coup sur les quelques derniers mois. Donc, mon parcours, ça a été vraiment beaucoup d'échecs, mais une réussite fulgurante. Et aujourd'hui, si je vous partage tout ça, c'est pour vous motiver, pour vous montrer que c'est possible, même quand on échoue, quand on perd de l'argent et quand on se dit que ce n'est pas possible. Oui, c'est possible et on a apporté autant de résultats avec des stratégies prouvées. Et on a fait décoller des boutiques de 0 à plus de 100 000 euros, à même dépasser les 150 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça, c'est que quelques exemples. J'ai des élèves à moi qui aujourd'hui ont généré plus de 500 000 euros à eux tous seuls, rien que sur Facebook. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et toutes ces stratégies, elles m'ont forgé. Et aujourd'hui, si vraiment je devais parler avec la personne que j'étais à l'époque, je lui dirais simplement, tu dois te former si tu veux réussir. Et pour réussir, il faut que tu passes à l'action également. Te former, ça ne suffit pas. Tu vas devoir échouer. Et il te faut les bonnes stratégies pour ne pas échouer sur des choses qui sont inutiles, mais bien pour te construire. Chaque échec, ça fait partie de sa réussite. Et ça, n'importe quelle personne qui a du succès vous le dira. Quelqu'un qui vous dit « je n'ai jamais échoué », c'est un menteur. Et vous, ce que vous voulez faire, si vous voulez réussir, c'est échouer rapidement, apprendre de vos erreurs, passer à l'action et investir surtout en votre réussite, investir en vous. C'est le meilleur investissement que vous puissiez faire. Donc aujourd'hui, vraiment, si vous souhaitez évoluer et si vous souhaitez avoir de vrais résultats, eh bien moi, ce que je peux vous proposer pour vous aider à évoluer et à voir ces résultats, ce que j'ai pu apporter et même à éviter de passer trois ans dans l'échec comme moi, j'ai pu le faire, eh bien c'est vraiment le programme Scale Up. Pourquoi est-ce que je vous en parle dans cette vidéo aujourd'hui ? Tout simplement parce que je pense sincèrement que c'est la meilleure solution aujourd'hui si vous souhaitez réussir. Peu importe si vous avez déjà des formations, peu importe si vous avez déjà une boutique qui fait un petit peu de résultats ou non, peu importe si vous êtes débutant totalement, peu importe même si vous êtes avancé, parce que ce programme, eh bien c'est le condensé de tous les coachings. Donc, il a été fondé sur plus d'un million, cent mille euros de résultats. Et si vous pensez sincèrement que vous êtes capable de réussir, eh bien si vous appliquez les mêmes stratégies que ce un million, cent mille euros de résultats qu'on a pu apporter en moins de quelques mois sur le marché français, eh bien vraiment, c'est la solution que vous devez implémenter dans votre business. Franchement, je ne vous en parlerai pas si ce n'était pas une bonne opportunité et j'ai passé du temps, de l'énergie, de l'argent. J'ai investi tout ça pour créer quelque chose qui allait pouvoir impacter des vies et transformer des vies, des business. Ça a permis de le faire pour nous, ça a permis de le faire pour nos clients. Maintenant, est-ce que ça le permettra pour vous ? C'est simplement votre passage à l'action qui le déterminera. Donc, si vous souhaitez réussir, eh bien je vous invite à aller checker juste la description. Jetez un œil, il y a le lien du programme Scale-Up. Si vous ne souhaitez pas forcément rejoindre le programme Scale-Up tout de suite, eh bien il y a une formation 100% gratuite. Parce que je peux comprendre qu'on n'a pas tous les moyens d'investir tout de suite dans un programme qui est vraiment complet, qui va nous permettre d'accélérer et d'avoir de gros gros résultats rapidement. Eh bien voilà, si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, vous avez également une formation totalement gratuite. Le but pour moi, c'est vraiment de vous aider et j'espère que vous saurez saisir cette opportunité. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de mon parcours également en commentaire. J'attends vos retours et vos suggestions. Dites-moi si également vous êtes passé par des échecs. Moi, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur YouTube à 18h sur ma chaîne. C'était Axel et d'ici là, explosez tout dans vos business. Allez, ciao !